Musique Écoutez, bonnes gens, l'horrifique et véritable histoire des Sœurs Juju. J'ai nommé Gisleine et Laurence, amphitryonnes de cette mémorable soirée de double jubilé. Musique Tout d'abord, j'en écoutais, Hippolyte et Suzette, On partit par un beau jour d'été, pour cueillir les fruits du rosier. Non, on déplaise aux grincheux les filles, ça naît dans les roses. Au moment de ne pas perdre la tête, nous étions si bien à nous deux. Va falloir sortir de son du frémis, allez, on y va nous tes deux. Moi, je ne veux pas être la première entrée dans la lumière. Toi, va devant moi, je te suivrai, n'en doute pas. Everybody clap your hands! Applaudissements Oh, happy day! Oh, happy day! Sous-titrage ST' 501 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 n'est jusqu'à l'heure pour l'apéro, ça ne sera pas, c'est elle, même s'il ne le voit que de l'eau. Allo, Eric ! Allo, Claire ! Allo, Claire ! Allo, Yassi ! Entraite ! Entraite ! Pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? Moi, j'ai planté patates. Pourquoi ça ne pousse pas ? Moi, j'ai planté de la vie. Pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? Pourquoi ça ne pousse pas ? Moi, j'ai planté légumes. Pourquoi ça ne pousse pas ? Moi, j'ai planté légumes. Pourquoi ça ne pousse pas ? Moi, j'ai planté tomates et concombre. Concombre, ça ne pousse pas. Pourquoi ça ne pousse pas ? Alors, moi, j'ai planté bien l'ombre. À l'ombre, ça ne pousse pas. Pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? Pourquoi ça ne pousse pas ? Moi, j'ai planté légumes. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai eu des problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne pousse pas ? Moi j'ai planté des chats, les chats ça ne pousse pas. J'ai essayé des chalottes et ravis, pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai eu des problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai eu des problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne pousse pas ? Moi j'ai pas planté les ronces, les ronces ça pousse comme ça. J'y ai dit beaucoup d'âme, mais alors ça ne pousse pas. J'ai eu des problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai eu des problèmes dans ma plantation, pourquoi ça ne pousse pas ? L'amitié, l'amitié ça pousse comme ça. avons planté l'amitié, l'amitié ça goûte comme ça. C'est une église au cœur de la ville, où chaque dimanche on bouge en effet. Quelques-uns arrivent avant l'heure, tandis que le flot serait sa honteur, et l'arrivée en train les retards à terre. Dans les cœurs humaines. C'est une église au cœur de la ville, et se reposer. Quand un gislelène, elle va s'activer, et se rend plaisir tous ses Ricolas, de son grand fourtour, sans tout son matin. Je suis joué portable, Elle va consulter la feuille d'annonce, se penche vers l'orance, et cherche les réponses, Fondant ensemble, tels commentaires. Tantis que le vent, où leur vie se fête, la paix se termine, vive mon apéro, pour l'orance de l'or. C'est génial. C'est génial. En tout cas, nous n'oublions pas qu'on vient d'écrire. Oh là là là, on va suer, mais pas de problème qu'elle m'ait trouvée. Vous dites bien qu'il s'agit des éventails. Faitons encore, J-7-Laurence, les 50 ans de leur naissance. Souhaitons-le, bien du bonheur et de la joie pour faire battre leur joli cœur. Faitons encore, J-7-Laurence, les 50 ans de leur naissance. Souhaitons-le, bien du bonheur et de la joie pour faire battre leur joli cœur. Entourés de vos animaux, jouissez d'une paix. Vous pouvez chercher des chiens, les chats, vous voulez. C'est de la pro. Entourés de leurs animaux, de leurs fidèles serviteurs, la vie se déroulait mal loin, mal loin. Mais la reine désespérée, elle désespérée de ne pas avoir d'enfant. Ouais, c'était bonne, moi. Ah, mon frère, c'est pétré. Ah, tranquille, tranquille. Oh, quelle tristesse dans cette demeure, je voudrais tellement un bébé. Un jour, un jour, ce fut une joie dans la demeure. La joie, la reine était enceinte. Pendant neuf mois, souvent, grossissait, grossissait, grossissait. Et au bout de neuf mois, naquit, non pas un enfant, mais des jumeurs. Alors, la reine, les nomades. L'Orette. Et qui y aurait ? Alors, qui y aurait ? Et l'Orette. Normalement, on aurait dû l'amener des biberons, les tétines dans nos vies. Alors, la reine, elle organisait une grande fête, regardez. Tout le monde est heureux, hein, n'est-ce pas, vous êtes heureux ? Ouais ! C'est la fête du mon sens, ça ! Et l'Ouva est heureux, le roi est heureux. Le roi, il est tellement pourri qu'il ne peut rien faire. Le papa est heureux. Le papa est heureux aussi. On va verser les biberons. Elle t'as fait le mot, elle t'a fait le mot. Mais vous, elle sourit ! Et, des photos pour Facebook. On a un stade, un fête. Alors, le roi invita les sept fées pour le baptême. Les fées, vous allez vous placer demain. Et, eux, on plaça les enfants, et guillourettes, dans les potes. Alors, la grande fête résonna toutes les journées. C'est sur une musique endiablée que de bonnes dansaient, n'est-ce pas ? Après la danse, le moment des enfants arriva. Et, soudain, arriva, une fée furieuse. Elle n'avait pas été invitée. C'était la fée ma voisine. Ma voisine n'avait pas été invitée. Alors, elle s'approchait avec deux jumelles et de son, de sa baguette. Elle dit, « Pour vos seize ans, un malheur s'abattra sur le royaume. » Alors, l'assistance pousse un cri d'horreur. Alors, tout de suite, et cette fée, à courir vers les petites, pour leur donner leurs dons. Alors, vous, vous parlez bien fort. « Tu auras un gentil, tu auras un gentil et beau garçon. Ah, tu aimeras l'art et les artistes. » « Tu auras une maquette magique sur la tête. » « Tu aimeras la couleur. » « Tu aimeras le chocolat. » « Tu aimeras les plantes. » « Tu aimeras passionnément le violet. » « Tu aimeras le bricolage. » « Ah, c'est là. » « Tu aimeras le bricolage. » « Tu aimeras les chapeaux. » « Tu auras une voix de cristal. » « Tu auras deux enfants adorables. » « Tu aimeras les animaux. » « Et tu aimeras également les animaux. » « Tout le monde souffre. » « Tout le monde souffre. » « Et tu auras mis les aptitudes. » « Tout le monde est heureux. » « Tout le monde souffre. » « Tout le monde aura un baiser au bébé du jour. » « Et les fées se retirent. » « Les fées se retirent. » « Les fées se retirent. » « Alors, les jujus grandit. » « Elles grandit, elles bougent avec les cousins. » « Les cousines. » « Les amis. » « Elles bougent, elles bougent. » « Elles partagent des moments heureux. » « À courir dans les chambres. » « Autour de paramé. » « Mais pas trop loin de la demeure quand même. » « Ah oui, je ne sais pas. » « Elle a toujours gardé sa croix. » « Et puis elles aiment bien sonner leurs amis. » « Et bientôt, elles ont 16 ans. » « Un malheur s'abattit sur le royaume. » « Les douquers ségétistes mirent en place une grève illimitée. » « Et plus rien ne parvenait au royaume. » « Plus de nourriture. » « Le roi, la reine. » « J'étais désespérée. » « Oh ! » « C'est de beurre. » « C'est de beurre, c'est de beurre. » « Non, non, non. » « Les bretons, c'est de beurre, c'est de beurre. » « Lise d'espérée encore. » « Allez, allez, il faut y aller. » « Parlez pas de beurre. » « Mais non, mais c'est agastique, il faut quand même dire quelque chose. » « On va en sortir, comment, mon roi ? » « Réfléchis un peu. » « Comment faire pour sauver les deux jujus ? » « Comment faire ? » « Pas d'idée, le roi ? » « Et soudain, la reine dit. » « Nous allons. » « Nous allons. » « Nous allons. » « Qui habitaient le côté de la cité d'Halède. » « Au moins là, ils n'ont encore rien. » « Ah oui, loin, loin. » « Ah, du côté de la cité d'Halède, chez une chambre. » « Alors les jujumins dans la main, l'adresse dans la poche, et partir sur le long chemin. » « Elles marchèrent, marchèrent, marchèrent. » « Elles marchèrent, et soudain, elles croisèrent un loup. » « Voulez-vous jouer avec moi ? » « Ah non, c'est du cachemire. » « Ah non, je connais votre compte. » « Et je sais comment cela se termine. » « Ne jouons pas avec lui, Laurette. » « Continuons notre chemin. » « C'est vrai que Guilleret était une spécialiste, pardon, des comptes. » « Au funel. » « Elle savait comment se terminaient les comptes avec les loups. » « Alors, elle continue à marcher. » « Elle ne soit pas arrivée à la cité d'Halède. » « Ah, à un moment donné, il n'y a pas de texte à la lycée. » « Le texte. » « Non, je n'ai plus de texte. » « C'est plus le bon. » « Il y a deux textes. » « J'aimerais bien m'arrêter un peu, pour me maquiller. » « Oh, c'est bizarre. » « Et c'est ce qu'elle fiche. » « Et Soudain, Laurette dit... » « Si sur la tête... » « On va encore être en retard. » « Tu ne pourras pas dire que c'est à cause des travaux d'une voiture qui ne roule pas. » « Les feuilles rouges, les enfants, c'est les meilleurs. » « Alors, elles sont fatiguées. Elles se reposent un petit peu, le long d'un arbre. » « Et là, un crapaud... » « Normalement, Gisèle va crier. » « Ah ! » « N'ayez pas peur, mais chuchu ! » « Ma leader, je ne me reflète pas ma beauté intérieure. » « Le crapaud n'a jamais une guitare. » « Je vais pour réciter ma prière du soir. » « Il n'y a pas préparé. » « Ah là 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 là... » « Si, il n'y a pas préparé. » « Ah si, il n'y a pas préparé. » « Le crapaud, ça marche pas vite. » « J'ai vu que ça... » « Je peux vous mettre attention. » « C'est bon, vous avez fait... » « C'est bon, vous avez fait... » « C'est bon, vous avez fait... » « Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Les cartus. » « Cette belle soirée pour les Juju. » « Il n'est pas possible de la rater. » « Dans ma vie, il y a les Juju. » « Moi, je bats de les voyants. » « Dans mon cœur, il y a les Juju. » « Dans ma tête, il y a les Juju. » « Dans leur sourire, il y a de l'amour. » « Dans leur sourire, il y a de l'amour. » « Aïe, 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 aïe » « Aïe, 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 aïe » « Pour leur paix, mis mon chapeau. » « Pour les séduire, je deviendrai un prince de haut. » Oui, je mettais les jujus Dans ma vie, je serai un crapaud heureux Aïe, 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 aïe Ensemble Cette belle soirée pour les jujus Il n'est pas possible de la raser Oh, non, mon dieu, il y a les jujus Moi, je bats de l'histoire Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Allez, attention, ça ne coule pas du tout, jujus Non, 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 alors alors, chantez quelque chose et jujus Pour repousser le crapaud Alors, je suive sur une chanson de Renault que vous connaissez bien. Donc voilà, à vous. On était tranquilles, on était peinards à couler sur une branche et à rocher d'approcher a commencé à nous parler et il s'est approché de nous et il nous a regardé comme ça. Moi je lui dis, laisse béton. Il m'a filé de là-bas, je lui ai mis une torgol, il m'a touché le gilet, j'ai appelé le parquet. Soudain, la fée, une fée, une dame, une délite femme qui passe. Elle est debout, normalement. Je suis votre tante, chargée de prendre soin de vous. Venez dans mon angle de mort. On l'a agissé, elle connaît les comptes. Alors les Chuchus, enfin heureuses de pouvoir se proposer les gorgètes, suivirent cette femme. Elles arrivaient dans une jolie maison, tout en... En carton, en pas d'épices. Chocolat ! Je lui chante. La maison est en chuchola, pirouette, cacahuète, la maison est en chuchola, et ses espèces sont en guillard, et le toit est en doublard. Elle mange, elle mange, elle mange ! Alors, soudain, la gentille femme se transforme en sorcière. C'était la sorcière, ma voisine, qui s'était transformée en tante. Elle les attrapa. Elle enferma l'oreille, dans le cachet. Et elle dit à Guillaumet, Je suis perdue. Va donc allumer le fourneau. Non, non, avant qu'elle nourrisse sa soeur, tout le monde. Ah bah oui, mais tu ne vous l'as pas souligné. Alors la sorcière, elle dit à Guillaumet, va nourrir ta soeur. Va nourrir ta soeur. Je la mange. Pourquoi la mange très bientôt ? Elle est obligée d'oublier. Exactement. Alors tous les jours, Guillaumet nourrit sa soeur pour qu'elle grossisse. Tous les jours. Elle lui amène de la soupe. Mais bon, la vieille, elle ne veut pas grand chose. Elle va voir la petite lorette. Elle lui demande de tendre son doigt pour voir ses grossisses. Et la sorcière, il tromède. 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 Continue de nourrir ta soeur. Bah, attends que je te sois. Et soudain, elle en avait marre, la sorcière d'attendre. C'est trop lent. Je vais la manger. Bonjour. Je vais la manger maintenant. Va donc allumer le four d'eau. Non, mais je ne sais pas. Allumer le four. Faites-moi le four. Petite Sotte, je vais te faire voir. Approche. Alors la sorcière, elle eut le feu. Elle se penche. Et Guilloret pousse la sorcière dans le feu. Ferme la porte. Clac. Et voilà. Et la sorcière brûle. Guilloret se dépêche d'aller libérer sa soeur. Euh, j'ouvre. Et elle va partir. Vous prenez tout ce qu'il y a dans la maison. Les provisions, les bonbons, les chocolats, tout. Et alors ? Le trésor. Et les bijoux et tout. Et elles partent, elles partent, elles partent, elles marchent, elles marchent, elles marchent. Pour retrouver le royaume. Le roi dans son fauteuil, désespérée. Le roi très amégris. C'est un fauteuil. Et elles arrivèrent, elles frappèrent à la porte du royaume. Et les parents, le roi à l'aile, se laissent et regardent leurs enfants. Et ils sont heureux dans ma main. Et les retrouvailles sont chaleureuses. Ah mon dieu ! Alors on décida, on décida de faire une grande danse. Mais une grande danse pour que tout le monde ici danse. Allez ! Alors on va faire la chorégraphie. Sous-titrage ST' 501